Qu'est-ce que Brignac est un exemple de la pyramide ? Le logement et la ville ancienne. La ville ancienne, on la voit juste légèrement sur la droite, qui doit avoir 400 habitants. Avec 144 maisons, ça fait facilement 450 habitants. Donc on a 450 habitants nouveaux qui viennent dans des petites boîtes. Pendant que le tissu de Brignac existant était un tissu intéressant, on prend son plan, on le détache du village. Et maintenant on le ramène sur Brignac. Donc en le ramenant, on sait qu'il y aura forcément des... On dirait, on peut le tourner un peu comme ça, peut-être que les voiries peuvent se chevaucher, peut-être qu'on peut croiser des choses. Mais c'est simplement un truc, voilà, qu'est mis là. Et la personne qui a fait le dessin, c'est évident qu'il n'a jamais vraiment regardé le plan de l'existant. Je ne sais pas, on pourrait imaginer que là, quelque part, on fait une place et on raccorde ces places par des petits chemins piétons. Mais comme ça n'a pas été une volonté. Alors déjà, si l'urbanisme est mauvais, c'est une chose. Mais la commune qui l'a demandé pourrait aussi dire, je veux avoir des espaces publics. Pourquoi ils n'auraient pas pu mettre des arbres, là ? Voilà, c'est très beau. Voilà, on est dans une très belle petite ruelle de village. Et on est juste à côté du village ancien. Le village ancien, il est juste là, dans le fond. Et on arrive à quoi ? Un genre de rien ? C'est même pas incroyable. Le village est juste là. Deux arbres. Pourquoi deux arbres ? Pourquoi pas cinquante ? Voilà, c'est le parking visiteur. Moi, je trouve ça désolant. Oh, c'est trop beau. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une petite placette, là, quelque part, où les enfants peuvent jouer ? Comme une placette de lotissement ? Tout au fond, vous avez trouvé une placette. C'est une impasse, en fait. Oui, c'est une impasse. Mais il n'y a pas de jouets pour les enfants. On aimerait bien, justement, qu'ils prévoient une place avec... Parce que le petit parc, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas fermé et c'est dangereux. Les chiens viennent... Comment vous allez à pied, ici, à la mairie ? Le long de la route ? Oui, voilà. Très dangereux, la route. Ben oui, celle-là. J'ai deux enfants. Mais ils ne passent derrière, mais c'est pareil, hein ? C'est pareil. On est arrivés, tout le monde en même temps, avec tous nos enfants. Ben oui, avec les mêmes problèmes. Donc, il a fallu gérer et agrandir l'école, donc... Tout ça, ça aurait dû être planifié avant. On ne fait pas un lotissement comme ça sans dire... Ah, il faut agrandir l'école. Il faudra agrandir l'école. Il faudra faire des cheminements autres que cette route qui est très dangereuse. Voilà. On se demande comment ça peut se faire. Je viens, ici, visiter ma fille, mon fils, être avec les enfants. Ils sont dans une petite maison. Puis, après un certain temps, après deux, trois jours, ça fait du bruit. J'ai dit, ben, tu sais, ça serait intéressant de sortir et pouvoir aller... Ben, je vais m'asseoir... Je vais m'asseoir devant. Donc, j'essaye d'aller devant, mais on ne peut pas s'asseoir devant. Et s'il y avait un petit... Même, il y aurait eu... Là où il y a une place de parking, il y aurait eu un petit recoin. Là où on met un banc, on met un arbre, où on peut s'asseoir. Peut-être quelqu'un d'autre, une autre personne âgée en face, il viendrait s'asseoir là. Et peut-être quelqu'un avec un an d'eau viendrait se mettre à côté et on commencerait quelque chose. Et c'est souvent une question de très peu de mètres carrés. On ne peut pas aimer... Mais c'est ça un espace public ? C'est une désolation. Sans nom. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un respect des formes égyptiennes ou je ne sais pas quoi... Symboliques, mythiques. Mais un triangle, c'est un triangle. On construit un espace. On imagine que celui qui a fait la voirie, ce n'est pas celui qui a mis les arbres. Ce n'est pas celui qui a décidé... C'est immonde. C'est immonde. Là, tu sors du triangle. Il devrait y avoir un arblat. Un arblat, mais c'est évident. C'est là qu'on traverse. C'est là-bas qu'on traverse. C'est là où tu es qu'on traverse. Et après, ça s'aménage. Parce qu'avec le soleil qui est là aujourd'hui, ce serait peut-être intéressant d'avoir vu... Il y a un petit repos avec l'arc. C'est là qu'on a mis un banc. Un banc qui voit un petit peu ce qui se passe avec la voirie. Pour voir un peu le paysage qui est en basse. Bonjour. Bonjour. On est d'une association... On ne vend rien. On est d'une association qui est à Octon. Sur le paysage et l'urbanisme. Et on venait voir... Est-ce que vous savez pourquoi... Par exemple, vous avez de la veine d'avoir un arbre là. Et là-bas, mais il n'y en a pas de l'autre côté. Il n'y en a presque pas du tout. Est-ce qu'au village, il y a une boutique ? Il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'on a la zone tout près là. Alors du coup, voilà quoi. Sauf que là, avec les 144 maisons plus de village, ça doit faire déjà maintenant... On sera à peu près à... 600 habitants, 700. Plus que ça. Après tout, il est bien construit, il est fini de construire. On sera à 1200, 1300 habitants. Avec ici et là-bas. Nous on passe là, au bout. Et on passe par... La station de... La station d'épuration là. C'est comme ça qu'ils vont au village. On contourne. C'est vrai. Oui, tout ça. On a, nous, l'argument très simple de dire, même avec Brignac, on aurait introduit entre... Là, j'ai dessiné la route. On aurait introduit... C'est des terrains qui font 600 mètres carrés. On aurait introduit entre l'arrière de mon terrain et le voisin. On aurait pris un mètre de chaque côté. Et on aurait pu créer un chemin piéton. Ce qui veut dire déjà que mon enfant pourrait prendre... Ne pas suivre la route, mais aller dans le chemin derrière. Qu'il pourrait des fois s'élargir. Puis il pourrait avoir un arbre, un banc. Et un gars de mon âge pourrait s'asseoir. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir... C'est des terrains qui font 20 mètres sur 30 mètres. Donc je prends 20 mètres là. Ou même... Je prends 2 mètres, mettons. 40 mètres. Et si 40 mètres... Si j'ai 30 maisons... Ça fait 1200 mètres. Avec 1200 mètres, je peux me payer... Sous cette petite venelle. Je peux même me payer... Une place. Et par la venelle, l'orienter d'une telle manière que les venelles peuvent nous conduire vers le cœur de la ville, du village. Alors qu'est-ce qui a fait qu'on a construit des lotissements, ce qui veut dire des bâtiments l'un à côté des autres ? C'est une facilité. C'est parce que ça se conçoit en deux minutes. Ça se conçoit en même temps une minute. Il n'y a pas de réflexion. Il y a qu'on prend du papier grave. Un papier comme ça. Et puis on dit, ça c'est des routes, etc. Et de créer comme des hameaux ou des... À côté du village, de continuer des petits hameaux reliés avec le village, ça demande une certaine réflexion. Ça demande du temps. Ça demande de voir l'enfant qui va à l'école. De voir la personne qui pousse le landau. De voir la bicyclette ou le tricycle. De voir la personne âgée qui aimerait bien de son lotissement aller dans le centre-ville, mais il ne peut pas parce qu'il faut faire le tour. Imaginons un gars de mon âge. Je vais bientôt avoir 80 ans, il faut le dire. Mais c'est ridicule. J'aimerais bien aller voir les gens qui jouent au bout dans le cœur. Alors on va faire 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 tout le tour. Mais c'est cruel, quoi. Quand ça serait tellement facile, effectivement, même avec un lotissement, même avec un lotissement, de trouver des espaces de placettes, de venelles et les relier. Donc même avec une forme qui elle-même est banale, on doit pouvoir introduire des notions beaucoup plus de familiarité en mettant les bâtiments en continuité avec l'espace public. Quand on a un terrain, on ne met pas la maison au milieu comme ça. On peut laisser peut-être une petite marge. Le bâtiment peut être ça. Et je peux avoir un tout petit espace privé devant et un espace privé derrière face à un espace public. Donc, ou alors, effectivement, dans un autre terrain, je peux avoir la maison qui donne sur l'espace public. Mais en aucun cas peut-on dire que de construire une maison au milieu de son terrain, ça ne crée rien, quoi. Donc, il y a un vrai défi. Comment est-ce qu'on retisse tout ça ? Si je vous demandais sur un point de votre papier, dessinez ce que vous imaginez est la ville d'aujourd'hui. La ville et ses territoires. Il n'y a pas uniquement Montpellier. Et Montpellier, sans l'agriculture, elle meurt demain, quoi. Donc, les gens ne savent pas quoi dessiner. Vous pourriez demander ça à des architectes, des gens de renom. On ne sait pas quoi dessiner.